Ils sont 8 et ils se connaissent plus ou moins. Ils vont devoir coopérer ensemble pour gagner jusqu'à 1 million. Bienvenue dans le maillon faible ! Bonsoir, chers participants. Bonsoir. Avant de commencer cette partie, commençons par vous présenter. Thiel, 18 ans, je suis animateur de télé et beau, gosse beau. Camaleine, 40 ans, dresseur de chat et je mange des madeleines. Buriji, 26 ans, par piste. À la base, je voulais faire Zoho, 55 blocks, mais bon, plus ici. Giao, 18 ans, c'est faux, j'en ai 15. Je suis en seconde dans l'1 et ma mission, détruire tous les hétéros. Lindeth, 22 ans, étudiant en cinéma et habitué des quiz. iPhone, 20 ans et téléphone de collection depuis 2017. Kenzov, un certain âge, chanteur dans le groupe Ad Formal et Kenzov. Morphal, 21 ans, French Monster de Perpi et bourreau de Kenzov. Bien, voilà une belle brochette sous nos yeux. Pour qui est-ce que c'est la première fois ? Je crois que c'est que pour vous. Oui. Xia aussi. Non, non, non. En fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'habitués ici, mais je constate que personne n'a gagné pour l'instant. Explication du jeu où vous allez avoir des manches de culture générale. Vous allez chacun à votre tour répondre à des questions. L'objectif est de monter le plus haut possible dans l'échelle des gains. Voici l'échelle des gains. Première manche, 25 000 en jeu. Le meilleur moyen d'atteindre ce maximal, c'est de donner une suite de 8 bonnes réponses consécutives. Mais si vous n'avez pas confiance en vous ou en vos partenaires, vous pouvez dire banque à tout moment de votre progression pour sauvegarder les gains accumulés. Et on recommence une nouvelle série de questions. Une erreur, et c'est aussi la série qui s'arrête. Attention, nouvelle règle. Oh non, ça. Il y en a même deux. Il y a des réportes à l'envers. Oh non. Deux nouveautés, c'est que l'un des éliminés à un moment donné du parcours, qui est d'ores et déjà défini. Je ne vous dirai évidemment pas. Pour apprendre sa revanche, j'appelais ça la part du gâteau. C'est éliminé, j'aurai une mini partie de maillon faible sur 1 minute 10 pour choper jusqu'à 50% de la cagnotte du groupe et partir avec. Et enfin, j'ai une deuxième règle à vous proposer. C'est l'immunité. Une fois que vous avez tous voté et avant qu'on découvre, le maillon fort de la manche pourra décider de jouer son immunité. Évidemment, il n'y a qu'une immunité pour l'ensemble des six manches. Ça veut dire qu'à la fin de cette première manche, celui qui est le maillon fort, il peut se dire, bon, je m'immunise, je suis tranquille. Ou alors, il peut se dire, bon, je ne suis pas en danger. Vaut mieux que ça tombe sur un prochain tour. Et donc, préférez laisser l'immunité à un prochain maillon fort d'une prochaine manche, en espérant être de nouveau ce maillon fort. En tout cas, on va commencer dans l'ordre alphabétique des pseudos du chat. Donc, c'est Bouluidi. Oh merde. Oh, le pauvre. Banque ! 3 minutes 10 pour cette première manche. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que vous êtes tous prêts ? Oui. Oui, capitaine. Alors, c'est parti. Avec le blanc, quelle est l'autre couleur du drapeau danois ? Bleu. Rouge. Xéo. Quel animal chuté donne l'état de la circulation routière ? Le raton laveur. Le bison. Linex. Quel comédien, Eric Judor, forme-t-il un duo comique ? Ramzi Bédia. Correct. Leifon. Banque. Conjuguer le verbe danser à la deuxième personne du pluriel au subjonctif présent. Non. Euh... Que vous danciez. Non, je ne sais pas. Correct. Kenzosh. Banque. Quelle ancienne émission humoristique propose des sketchs parodiant l'actualité politique avec des marionnettes ? Les guignols de l'info. Correct. Informal. Combien de temps après la naissance, le bébé kangourou reste-t-il dans la poche de sa maman ? Euh... Deux mois. Huit mois. Style. Sur les anciens claviers de téléphone portable, quel chiffre est associé aux lettres W, X, Y, Z ? Euh... Neuf. Correct. Camaleine. Quelle partie du corps du dauphin est presque blanche ? Euh... C'est une âgeoire. Le ventre. Bouluigi. Comment appelle-t-on la trace qui reste sur la peau après une blessure ? Groulure. La cicatrice. Xio. Où se situe la mer de la sérénité sur la lune ou au Bahamas ? Sur la lune. Sur la lune. Correct. Mindex. Au rugby. Avec quelle partie du corps la remise en jeu s'effectue-t-elle lors d'une touche ? Euh... Les mains. Correct. L'iPhone. Trivial. Trivial. C'est évident. Kenzo. Combien-t-il de décimètres dans un décamètre ? Combien tu m'as dit ? 100. Correct. Informal. Bank. Bank. En fait, les paroles, c'est oui ou bien ? C'est non. Correct. Wow. Style Fire. Quel est le symbole chimique de l'eau ? Euh... H2O. Correct. Kamanen. Quelle lettre représente le chromosome sexuel chez l'homme ? Euh... Y. Correct. Bouluigi. Comment appelle-t-on la forme géométrique composée d'une ligne courbe fermée ? Euh... Arct. Le cercle. Ziaou. Pour quelle durée les conseillers municipaux sont-ils élus en France ? Euh... Pass. C'était 6 ans. Euh... L'index. Dans un slalom, comment appelle-t-on les espaces entre deux piquets par lesquels doivent passer les skieurs ? Les portes. Correct. Leifan. Qui a écrit Harry Potter ? Euh... J.K. Rowling. Correct. Kenzoche. Épauler l'adjectif adhésif. A-D-H-E-S-I-F. Correct. I'm formal. Oui. Le cou de la girafe a le même nombre de vertèbres que celui de l'homme. Vrai ou faux ? Faux. C'était vrai. C'était vrai. C'est-il ? Mais vous avez du banquier ! Harry Potter, il fait un... J'avais fait banquer, moi. Il y a combien de vertèbres, nous ? Je pense qu'il y en avait qu'une. Voilà pour cette manche. Combien a-t-on cumulé ? Mais... Je crois avoir entendu Kenzo se dire banque, oui. Mais... C'était noyé dans... Non, attends. Et si... Si, peut-être ? Fin de cette première manche, qui est le loser, qui est celui qui vous a fait perdre du temps, qui a banqué au mauvais moment, trop tôt ou trop tard. C'est à vous de le décider et de juger qui est le maillon faible. Kenzo prend la tête du groupe. Oruji, malgré l'argent mis en banque, n'a marqué aucune bonne réponse. Mais Formal a fait plusieurs lourdes erreurs. Ils porteront-elles préjudice ? Kenzo ? C'est le maillon fort de cette manche avec trois bonnes réponses. Est-ce que tu souhaites t'immuniser ou garder ça pour un prochain tour ? Pour voir Seb ? Immunité ou quoi ? Immunité ? J'hésite, mais non, non, allez. On va la laisser à quelqu'un qui mérite plus. Très bien. Nous verrons cela donc dans une prochaine manche. Place au vote. Et donc, vous allez, chacun votre tour, placer votre tête. On commence par-ci. Oruji. Informal. L'iPhone. Bouluigi. 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 Check. Bouluigi. Au début, c'était serré. Bien. Alors d'abord, Cam Allen, pourquoi Informal ? Il a cassé une grosse chaîne de thunes. De quoi ? Il avait juste une réponse, non ? Il y en avait cinq qui attendaient. En fait, le banque n'a pas été comptabilisé. Il y a eu cette confusion au moment de Kenzo qui a tenté de banquer les gains. Mais ça ne se voyait pas à droite ? Oui. Il faut bien regarder le scoreboard, les amis. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit qu'est-ce que tu avais vu. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi Bouluigi, du coup ? Formal ? Il a eu trois questions et je crois trois mauvaises réponses. Oui, je confirme. Juste pour ça. Bouluigi ? Ouais, je voulais me voter pour moi-même et j'ai la flemme. Oui, ça aurait été de toute façon un jeu illégal. Avec zéro bonne réponse sur trois questions qui t'ont été posées. L'équipe a considéré que tu es le maillon faible. Elle a raison. Et tu n'auras pas ta part du gâteau, tu peux quitter le plateau. Ouais ! Mais ! Tentez-moi. Au revoir. Voilà. Au revoir. On n'a plus. Eh, vous savez, je vais faire le larvin. Salut les gars ! Non, je peux rien lire parce que c'était mauvais. Donc je l'ai charpé et je me comprends du terme à leur décision. Donc bon, c'est le jeu. Deuxième manche. On joue cette fois-ci pour 50 000. Mais il y a 20 secondes de moins, on peut nous mettre 2 minutes 50. Oh, bah merde. Et on va reprendre avec celui qui n'a pas pu répondre à sa dernière question, c'est-à-dire style. Coucou. Est-ce que tu es prêt ? De toute façon, j'ai pas le choix. C'était pas faux. Alors, c'est parti. Quel canal relie la mer des Antilles et l'océan Pacifique ? Oula, passe. Canal de Panama, Kamalen. Dans Harry Potter, comment appelle-t-on un sorcier non issu de parents sorciers ? Euh... Sans de bourbes. Bonne réponse. Correct. Xigiao. Oui. Combien y a-t-il de long métrage d'animation Disney à disprès ? Euh... 50. 62. Dommage. L'index. Complété expression, mettre du beurre dans les... L'épinard. Correct. L'iPhone. Lors d'un procès que porte un avocat ? Rob. Correct. Kenzo. Comment on s'appelle, le frère de Mario, le héros de jeux vidéo ? WG. Correct. Bank. Bank, bank, bank. Formal. Qu'est-ce qu'un chardon ? Euh... C'est une fleur. Une plante à épines, allez, on va l'accorder. Euh... Que signifie en français le mot Guten Tag, en allemand ? Bonjour. Correct. Kamalen. En quelle année les billets et pièces en euros ont-ils été mis en circulation ? 2002. Correct. What ? Xiao. Bank. Qui se situe, le célèbre volcan du piton de la Fournaise ? Euh... Uh... Force. À la réunion. Vindex. En 13 lettres. Réunion de personnes dans la rue pour réclamer quelque chose. Manifestation. Correct. L'iPhone. Sur le territoire de quel pays pouvait-on trouver les Aztèques ? Vincic. Correct. Kenzo. Le poker. Que fait un joueur quand il fait le tapis ? Euh... Il pose toutes ses cartes. Non, tous ses jetons. Ah oui, ses jetons. Oui, je suis en mode. De quel courant philosophique pelotin est-il le grand représentant ? Du pelotanisme. Le néo-platonisme. Allez, je prends. Mais... Ouais, vas-y, prends le coup. Est-il, à quelle saison sont associés les rouleaux proposés dans la cuisine asiatique ? Le printemps. Correct. Kamalen, quelle est la devise de la France ? Liberté, égalité, fraternité. Correct. Taktogs. Jiao. Quel mot commençant par A désigne la période qui suit la préhistoire ? L'antiquité. Correct. L'index. En seule flèche. Comment appelle-t-on le silence qui dure un temps ? Un soupir. L'iPhone ou Mozart est-il né ? Lich. Je cherche une ville. Euh... Salzbourg ? Correct. Kenzo ? Bank ! Combien y a-t-il de minigramme dans un demi-gramme ? Mais ça y est ! Ça y est, il est question de normal. Un S4S 500. Bon, dans tous les cas, je pense qu'il aurait pas eu le temps de banquer, formal. Donc ça valait pas le coup. Je crois que c'est une belle manche. Regardons. Quel est votre résultat ? 14 000 ! Ah ouais ! 10 000 de plus qu'au premier tour, ce qui nous fait un total de 18 000 pour l'instant. Alors sur un total de 75 000 potentiels, ne vous réjouissez pas trop vite non plus. Ça reste Faiblard. Qui est Faiblard ? Qui vous ralentit ? Qui vous a fait perdre du temps ? Qui est naze ? La réponse ? En votant, pour le maillon faible. Sur ce tour, c'est Kamalen qui est le maillon fort, mais il n'utilise pas son immunité. Kenzo, de son côté, est le plus faible avec deux erreurs. Que diront les votes ? L'index. L'index. Zéro. L'index ! Hop, pardon. L'index, parce qu'il ne laisse pas la parole à Zéro. Bien, voilà un vote qui est là aussi assez clair. L'iPhone, pourquoi Zéro ? Bah, de ce que j'avais vu, c'est le moins bon, mais je me suis peut-être trompé, apparemment. Il se peut que c'était statistiquement le maillon faible de cette manche. Voilà, j'ai bien compté. Zéro, pourquoi l'index ? Parce que je pense que c'était aussi un maillon faible. Je pense que c'est pour ça que j'ai voté, oui. Très bien. L'index. Bah, le truc, c'est que je sentais venir ton line focus et c'est pour ça que j'espérais être le maillon fort pour me protéger. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Je ne sais pas de combien il te manquait. Bah, à part le soupir où je ne l'avais pas... C'est dommage. L'index, en tout cas, tu n'auras pas ta part du gâteau. Tu es le maillon faible. Au revoir. Allo ? Non mais le truc, c'est que, à part le soupir, je sentais bien cette manche. Donc là, vraiment, je ne sais pas, je sens qu'on m'a éliminé parce que je faisais partie des forts. Mais bon, ça, j'y suis habitué. Troisième manche, maintenant. On joue pour un total de 75 000 sur cette troisième manche. Vous voyez, ça monte progressivement. 2 minutes 30 seulement. Et on va reprendre... Ah, pas formal que nous allons reprendre. Prêt ? Ouais. 2 minutes 30 de questions qui commencent maintenant. Combien d'États fédérés l'Allemagne compte-t-elle ? Un seul. 16. Style. Chez l'homme, combien de phalanges le gros orteil possède-t-il ? 3. 2. Camaleine. Que signifie procrastiner ? Ne rien faire. Remettre au lendemain. Ouais ! Douce. Je suis indispensable à la vie, mais je suis souvent salé. Qui suis-je ? L'eau. Correct. Le fun. Que symbolise le maillot blanc dans le Tour de France ? Le meilleur jeune. Le meilleur jeune, bonne réponse. Kenzo. Aux Jeux Olympiques, quelle est la plus petite distance disputée en natation ? 50 mètres. Correct. Que voit-t-on sur le tableau un bar aux folies bergères de Manet ? Un poisson. Une employée et une serveuse ? Ah oui. Style. Pour quelle écurie le pilote Lewis Hamilton va s'y courir en 2025 ? Je ne sais pas. Groupama FDJ. Ferrari. On parle de Formule 1, bien sûr. Camaleine. Je me forme en zone tropicale. On me donne un prénom et je fais peur aux hommes. Que suis-je ? Ciphon. Et le cyclone ? Oui, parce que ça fonctionne. C'est pareil. Et oui. Zio, lors d'un lancer de dés, quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ? Une fois sur deux. Correct. Les fans. Comment s'appelait le parti politique Les Républicains avant ce changement de nom en 2015 ? L'UMP. Correct. Kenzo. Bank. Dans quelle série peut-on trouver Dwight Schrute ? Oh, on fait ça. The Office. Correct. Formal. Comment appelle-t-on la tente à l'intérieur de laquelle se déroule un spectacle de cirque ? Le chapiteau. Le chapiteau, à ne pas confondre avec le chapeau. Quel est le nom de l'opéra rock écrit par Luc Plamondon et Michel Berger ? On passe. Starmania. Putain. Alan calcule 2h20 plus 3h40. 5h50. 6h. Dans quel film d'Alain Berbillon ? Alain Chabash anti la carioca. Ça se passe. C'était la cité de la peur, l'iPhone. Au billard, quelle couleur désigne le dé de Craig ? Oublie. La verreuse de la queue sur la boule. Le bleu. Le bleu. Mais c'est trop tard. Très bien. Très bien. C'est nul. 9000 sur cette manche. 75 000 enjeux, je vous le rappelle. Donc c'est effectivement très nul. Un total de 27 000 dans la cagnotte. Qui est responsable de votre échec ? Qui est selon vous, le maillotfer ? Camaleine perd son statut en ayant donné aucune bonne réponse. C'est aussi le cas de Steelfire qui sera puni par ses coéquipiers. Vous avez voté ? Kenzo. Tu es le maillotfer de cette manche. Souhaites-tu t'immuniser ? Garder cela pour plus tard. Je pense qu'il vaut mieux le garder pour plus tard. Très bien. C'est un choix. Peut-être que tu ne seras pas maillotfer dans les deux prochaines manches. Peut-être. Je pense qu'il peut banquer tout le temps. On va découvrir vos votes. Gamaleine. Yo. Gamaleine. Steel. Gamaleine. Eeeeh. Le Co-Maname intime. Le Co-Manaman intime. Le Co-Manaman intime. Eeeeee... Le Life- blob a dit pourquoi Steel? Bah, je crois qu'il a fait 0 bonnes réponses. Oui, alors attends, je t'invite à regarder la gueule de mes questions avant de me raconter les déçus. Je me souviens pas des questions de tout le monde, j'ai juste compté. Voila ! Zorima d'argument, en réalité. Est-ce que vous vous y connaissez en Formule 1 autour de cette table ? Je ne crois pas ! Eh oui, je n'y connais rien. Malheureusement, c'est pas malheureusement oui. Tu es le seul, Geo. Lewis Hamilton, pour qu'on pas me FDJ, franchement... Quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre ? Oui, Kamalen, pourquoi X0 ? Pour moi, c'était le maillon fort et comme on a tous été à peu près nuls pareil, il fallait éliminer le fort. Alors du coup, non. Et du coup, bah tu étais... Même statistiquement, l'un des maillons faibles, avec Steed à tes côtés. Kamalen ? Oui, bonjour, c'est moi. Tu n'auras pas ta part du gut. Oh ! Ah ouais ! C'est sûr ! Des bisous Déborah, je te laisse quitter le plateau. Ouais, bah super. Tu es le maillon plein. Je vais mettre des poubelles par terre alors. On va voir. Je suis dégoûté de passer de maillon fort à éliminer direct. De toute façon, il ne mérite pas. Quatrième manche maintenant. On joue pour 100 000 ! 100 000 ! Ouais ! Il ne l'a pas de rien. Doubler tout ce qu'on a eu jusqu'ici. C'est moi, wesh. Prêt ? Oui. Alors, on est parti pour 2010. Quelle équipe de football a remporté le plus de Coupes du Monde de la FIFA ? Le Brésil. Correct. Correct. Formal. Qu'est-ce qu'un atoll ? Tresse. Une petite île et pas les opticiens. Steele. Qui a réalisé le film Inception ? Monique Damer. Roger Rabbit. Christopher Nolan. Xiaoh. Aux Etats-Unis, quel nom porte le site qui abrite les visages de quatre présidents taillés dans la roche ? Le Mont Fuji. Franchement. L'iPhone. Quelle émission de télé-réalité met en compétition des cuisiniers amateurs en France ? Top Chef. Correct. Kenzo. Quel est le complément d'objet indirect dans la phrase « Bernard raconte une histoire à ses enfants » ? À ses enfants ? Correct. Formal. Bon, 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 bon. Et l'histoire de tennis a remporté le plus de titres du Grand Chelem en simple chez les hommes. Nadal. Roger Federer. Qu'est-il ? Quelle émission de télé-réalité française mais en voie d'être des agriculteurs à la recherche de l'amour ? L'amour est dans le pré. Correct. Bank. Xiaoh. Combien d'années s'écoulent entre deux mondiales de l'automobile à Paris ? Quatre ans. Deux ans. Oui. Le iPhone. Quelle actrice a joué le rôle de Katniss Everdeen dans la série de films Hunger Games ? S. C'était Jennifer Lawrence. Kenzo ou Blackjack, combien de points vaut une dame ? Je ne sais plus, donc on va dire 11. Dix. C'est normal. Qui a créé assez les Kaamelott diffusés en France ? Alexandra Steel. Correct. Steel. Sur quels continents les gorilles vivent-ils ? L'Asie. Qui a écrit la pièce de théâtre, Romeo et Juliette ? C'est moi, je suis... On passe ? Ouais. On passe à Shakespeare. Le iPhone a complété cette phrase célèbre, second poteau. Pas par. Correct. Kenzo. Bank. J'espère que ça a été contre les deux, mais peut-être. On verra. Je crois qu'il ait manqué une petite seconde, mais c'est pas bien grave. Second poteau, pas grave. C'est quand même. Non. Citation célèbre de Grégoire Margoton. Voyons le résultat. Il y avait 100 000 enjeux, je rappelle. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas mal. Ça fait rêver, hein. On est sur un total de 33 000. C'est vrai que vous avez fait mieux à la deuxième manche. Vous auriez peut-être éliminé des maillons qui étaient plutôt forts au final de cette chaîne. Tâchez de ne pas le faire cette fois-ci. Place au vote. Kenzo reste au top. Pendant que Xeo vous fait un flop, avec aucune bonne réponse sur ce tour. Sera-t-il sanctionné ? Je connais quelqu'un qui est encore maillot fort. Figurez-vous que c'est Kenzo. Trop fort. Souhaites-tu jouer ton immunité ? Alors du coup, si on est cinq, ça veut dire qu'après ça il reste deux manches ? Euh, non. Non ? Non. Très bien. C'est bon ça. Pourquoi ? Découvrons vos votes, à commencer, comme d'habitude. Toujours les homosexuels qui parlent en premier. L'iPhone ! Signal ! Angular ! Il a blind sight, ça y'est ! Aïe 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 aïe... Du coup, oui, parce qu'en fait, tout le monde a voté contre toi. Pourquoi t'avais dit l'iPhone à la base ? Alors, parce qu'il s'avère qu'un certain monsieur, pour ne pas le dénoncer, c'est le maillon fort de cette manche. Me glissez des petits conseils dans l'oreille sur selon qui voter, histoire de rester en jeu, vous voyez. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, du coup, je vous le jette en pâture. Et sinon, pourquoi l'iPhone ? Parce que l'iPhone 8, comme 8 mauvaises réponses. On n'est pas fait 8, on est en France. Au cumulé, peut-être, il faudrait tout recontrer. MFormal, pourquoi Steelfire ? Je ne sais plus c'est quoi les réponses qu'il a données, mais j'étais outré, donc je ne pouvais que... Ah bah tu ne sais même plus ! Comme on dit, par exemple, tiens, il faut voter contre lui la prochaine fois. Et vous ne marquez jamais son prénom sur la pancarte. Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de dire ? Non, parce que je veux ma part du gâteau. Et oui, ça tombe sur la quatrième manche, tu vas pouvoir voir ma part du gâteau. C'était évident ! Oh, le plot twist ! Voici ce qui va se passer. Tu vas jouer une manche courte du rayon faible d'une minute dix. Bien style. Ouais. Tu peux prendre jusqu'à 50% de la cagnotte, celle qu'elle est actuellement, c'est-à-dire 33 000. Je vais me faire plaisir. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de faire une série de 4 bonnes réponses de suite. Un 4 à la suite, comme on dirait dans d'autres jeux. Tout à fait. Sinon, tu peux banquer à des niveaux intermédiaires, parce que tu le sens bien. Voilà. Tout à fait. Quel est le plus grand désert du monde ? Sahara. L'Antarctique. Qui chante le titre qui de nous deux en 2003 ? Passe. C'est M. Quel film a remporté l'Oscar du meilleur film en 2020 ? Dites ta mère, la natomie d'une chute. Parasite. En Antarctique, l'eau des geysers est froide. Vrai ou faux ? C'est vrai. C'est faux. Quel est le symbole chimique de l'or ? A.U. Correct. Combien-t-il d'axes de symétrie dans un triangle isocèle ? Il y en a un. Correct. Qui a peint la Joconde ? Léonard de Vinci. Correct. Pank. Quelle est la vingtième lettre de notre alphabet ? U. Saluté. Quel est le plus grand fluff du monde en termes de débit d'eau ? Lille. L'Amazon. Combien coûte une paire de chaussures à 80 euros, soldées à moins de 20% ? 64 ? Correct. Qui a écrit 1984 ? George Orwell. Correct. Bank, 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 bank. Et on est bon pour cette manche. Je crois que... Allez. Si je m'as vu, je crois que t'as validé 40%. Je pars avec 40% de votre... Par 40% de 33 000. Donc 13 200. Tu quittes ce plateau avec 13 200. Est-ce que tu... Et l'été haute. Oui, la tête... Non, parce que t'es quand même éliminé. Mais... Je suis éliminé avec 13 000 euros. Désolé, mais les bouffons qui vont s'éliminer entre eux alors qu'ils se sont alliés contre moi, ils vont le payer à 0 euros. Malgré les 40% de cette cagnotte que tu viens de récupérer, tu es quand même le même faible. Au revoir. Allez, salut les nazes. Au revoir, big club. Alors, en sortant d'ici, moi, je pense que je suis le réel gagnant puisque d'une part, je n'ai trahi personne. Ensuite, j'ai fait de mon mieux en ne donnant pas exprès des mauvaises réponses pour ne pas être le maillon fort et ainsi ne pas prendre l'immunité. Et en plus, je leur pique une partie de leur pognon qui vont se disputer tout en se trahissant. Donc voilà, finalement, c'est moi le boss. C'est moi le meilleur. Et plus jamais je ne remis les pieds ici. Nouvelle manche, la cinquième, on joue pour 250 000. Là, il devient urgent. Il se cache dans un coffre fort. Il prend sa place. Il est donc urgent de faire des belles séries parce que là, quand même, je ne vous cache pas que... Normalement, il est en 15, ça devrait aller. Mais oui, je ne vous cache pas que là, il y a 500 000 au maximum. On va gagner, on va gagner, les gars. Sur l'ensemble de la partie. En plus, vous venez de vous faire prendre un peu de la cagnotte. On va en reprendre, t'inquiète. Je compte sur vous. On s'est fait prendre combien ? 13 000, donc regarde, trois bonnes réponses, c'est bon. Ok. On reprend à qui, déjà ? Qui est-ce que j'ai parlé de... second poteau Pava, c'est ça ? Moi. C'est à l'iPhone. Donc on reprend donc à Kenzo. Encore ? Eh oui. Prêt ? Oui. On est parti pour 1 minute 50. Go. Donc à Ville, le général de Gaulle, a-t-il lancé son appel le 18 juin 1940 ? I'm Formal, qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en 2019 pour ce rôle dans La La Land. Emma Stone ! Correct. Xiao. Blanc. Au Flipper, quelle action portant le nom d'un couvert de table permet de sauver une bille ? Une fourchette. Correct. Leifan, qui écrit Le Petit Prince ? Saint-Exupéry. Correct. Kenzo. De quel dessin animé Buzz l'éclair est-il un personnage ? History. Correct. Et Montréal, il a découvert la gravité en observant une pomme tombée d'un arbre. Correct. Xiao. Quelle est la plus ancienne chaîne de télévision française ? TF1. Correct. Donc, Quelle est la monnaie du Japon ? Pass. Le Yen. Kenzo. Quel est le type de climat en Europe ? On va dire tropical, même si donc. Tempéry. Un cornal qui écrit Les Misérables. L'Ethorgo. Correct. Xiao. Au Xe siècle, dans quelle région de France se sont installés les Vikings ? En Auvergne. En Normandie. Les flancs qui a peint la nuit étoilée. Passe. Vincent Grungog. Kenzo. Dans quel pays se déroulent les événements de stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb ? Belgique. Au Japon, informale. Quel pays de l'Union Européenne possède l'armée la plus importante ? C'est prêt à la France, de toute façon, c'est trop tard. Bien. Une manche qui a été très efficace. Je crois qu'il y a eu trop de prudence. Même. Parce qu'il y a eu des très très belles séries. Malheureusement, ça ne donne que, sur 250 000 enjeux, 30 000. Bon. C'est déjà pas trop mal. Mais quand même, on termine avec une gagnante totale de 49 800. Et il reste une manche. Qui ne passera pas ? Au prochain tour. Nos 4 quarts de finalistes ont fait une série de 7 bonnes réponses qui auraient pu leur rapporter 150 000 euros, avec moins de prudence. Statistiquement, c'est l'iPhone qui est le plus en difficulté. L'aventure va-t-elle s'arrêter ? Votre sont comptabilisés. Grâce à des questions relativement visées, I'm for Mal est le maillon fort de cette manche. Est-ce que tu joues ton immunité ou est-ce que tu la gardes pour le demi-finale ? Sachant que tu ne seras peut-être pas le maillon fort en demi-finale. Ouais, bah vas-y, je la prends maintenant. J'ai peur de me faire trahir par Kenzo. Tu as bien raison. Tu as une sage décision. Donc tous les votes contre toi, qui vont quand même s'afficher, ne seront pas comptabilisés. On y va. Et on commence trois fois par Xeo. L'iPhone. Formal. L'iPhone. Prêtre. L'iPhone. Pourquoi tu l'aurais voté, d'ailleurs ? Quel est ton argument ? Parce qu'on avait décidé en privé avec quelqu'un que je n'amorais pas. Et que finalement, il a changé d'avis, apparemment. Je ne suis pas concerné. Kenzo, c'est quand tu veux pour me parler à moi, tandis que tu as l'air de me détester. Mais je t'ai parlé, Guillaume. Et je t'ai parlé, Formal. Tu m'as parlé ? Moi, j'ai parlé à vous. Les Alliances. Guillaume, pourquoi l'iPhone ? J'ai voté l'iPhone parce que j'ai trouvé que tout le monde n'avait pas formé sur cette manche. Donc c'était un peu un choix par défaut. J'ai l'impression que quelques problèmes de banque ou de questions, je ne sais plus trop. Mais pour moi, le vote était un petit peu visé sur lui par défaut, malheureusement. C'est vrai, j'ai des aînements de chance, celle-là. Les autres, j'ai bien fait, mais celle-là, j'ai foiré, j'avoue. Tu l'auras compris, tu n'auras pas ta part du gâteau. Je te laisse quitter le gâteau. Je vais le maillot faire. Oh, vraiment. Ok. Xiao, elle me fait mal. Ça fait deux personnes qui niquent, quand même. Ouais, ouais, bah, une autre raison, ça arrive. Après, c'est la manche que je m'étais foiré, donc c'est un peu mérité, je pense. C'est bon, dommage. J'avais bien réussi les autres manches, il y a une manche sans. On y va. Dernière manche. 500 000 en jeu pour une série de 8 bonnes réponses consécutives. C'est le double de tout ce qui a été mis en jeu précédemment. On y croit. C'est le moment de vous rattraper, de faire une masterclass, comme on dit. Peu de questions posées, donc vraiment, il va falloir être... Réalisé. ... pour récupérer les 500 000. C'est parti, pas la chair. Prêt ? Oui. Prêt. Alors... C'est parti, c'est parti plus vite que ce que je pensais. Dans quel type d'habitation résident principalement les citadins ? Dans une ville. Dans des immeubles. Ziao. Comment nomme-t-on un poème lyrique qui exprime une grande souffrance ? Une ode. Une énergie. Kenzo. Quel mouvement artistique et historique au 15e et 16e siècle s'inspire de l'art antique ? La renaissance. Correct. Formal. Quelle unité de mesure est utilisée pour les volumes ? Le litre. Le mètre cube. Du grand n'importe quoi, ce que tu nous fais là. Ziao. A quelle température l'eau gèle-t-elle ? Zéro degré. Correct. Kenzo. Dans quel sens circule le sang dans une artère ? De haut en bas. Non, mais il va de haut à haut. Ah, de la tête aux pieds, je ne sais pas. Du cœur aux organes. Ah oui. Formal. Que si... Pas précise. She can't help. Repeating. Quoi ? Répète, s'il te plaît. She can't help. Repeating. Elle ne peut pas... Elle ne peut pas s'empêcher de répéter, c'est un échec. Ziao. Tu produis un organisme autotrophe. Euh... Rien. Je ne sais pas. Ça passe. Oh, matière organisée. Rien. Rien. Voilà, rien. Je vais d'abord vous demander de me donner la personne que vous ne voulez pas amener avec vous en finale. J'espère que ce ne soit pas vous qui vous fassiez niquer vous-même. Ce serait dommage. Votez et désignez qui est le dernier maillot fait. Manche catastrophique. Pour nos candidats, seulement deux bonnes réponses qui n'ont abouti à rien. Sur l'ensemble de la partie, c'est que Ziao qui a donné le moins de bonnes réponses. Pourra-t-il quand même se qualifier en finale ? Nous n'avons pas vu le résultat de cette manche. C'est le moment de le découvrir. Je rappelle qu'il y avait 500 000 enjeux. Donc sur un total d'un million, quelle est votre cagnotte finale ? On prend de la banque. On commence à zéro. Mais on n'avait rien mis en banque ? Je confirme. Je confirme. Vous n'avez rien mis en banque ? On n'avait rien mis en banque ? Non, je crois qu'il y avait un bug. On a tout banqué. Oui, on a tout banqué, Coca. Après un tâteau de travail. C'est le moment de manque. On a besoin de ça, Mathilde. On propose qu'il y ait un bug, on recommence la manche du coup. Parce que moi, j'étais dans mes questions, je n'ai pas pris conscience du fait que vous avez fait une performance désastreuse. L'un d'entre vous n'ira pas en finale, ne jouera pas pour ses 49 800. Découvons vos votes. Ah, c'était dur. Mais, c'est fidèle. Ah, il me fera mal. Aïe, aïe, aïe. Parfois, il ne faut pas être trop fidèle, Xio. C'est le bon, la brute et le truant. Kenzo. C'est quelque chose qui peut arriver en demi-finale. Enfin, en finale. En demi-finale. Un vote pour chacun d'entre vous. Dans ces cas-là, en cas d'égalité, c'est le maillon fort qui tranche. Aïe, Kenzo. C'est Kenzo ou c'est Xio ? Kenzo, avec une bonne réponse, tu peux le payer ou fort. Pardon ? Kenzo. C'est donc à toi de déterminer lequel de tes deux adversaires tu veux affronter en finale. Et lequel des deux, tu veux donc éliminer. Permettez-moi de retourner ma veste. J'ai le lead formal. Oh là là ! Mais comment il est rancunier, quoi ! Oh là là ! Eh bien, parce que tu as le droit de changer d'avis par rapport à ton vote. Kenzo, tu es choqué, hein. Formal, de réaction ? Ok, je disais, c'était pour le suspect. Ben, je me sens trahi. Voilà, je ne l'aurais jamais trahi, Kenzo. Donc, ça me... Bah, je suis bien de le faire. Voilà. Tu n'auras pas ta part du gâteau, tu vas pouvoir quitter le plateau, tu es le maillon faible. Adios, Amide. C'est l'heure de la finale. Vous n'êtes plus que deux. Félicitations. Merci. Bravo, Zéo. Bravo, mon frère. Bravo, Coca. Mais pas, bravo, Style. Zéo, une réaction ? Parce que c'est Kenzo qui t'a littéralement amené en finale. Je suis très, très content de mon ami Kenzo parce que ça montre qu'il est fidèle. Bien sûr, je ne serai jamais allé en finale sans mes propres talents mentaux et de culture générale. Donc, je suis très, très fier de moi et, bah, écoutez, on va voir le meilleur gardien. Voici ce qui va se passer. Vous allez avoir chacun cinq questions. Il va falloir être le meilleur sur ces cinq questions. Un petit peu comme une séance de tir au but. Kenzo, tu es le maillon fort de la manche précédente. Oui. C'est à toi de choisir si tu commences ou si tu laisses la main pour cette finale. Ça va évidemment dépendre de ton questionnaire qui va suivre. Là, tu joues ton destin. Honor avec Zio. Non, non. Zio, première question. Oui. Qui a chanté ? La chanson Yes End. Sortie de l'année 24. Ariana Grande. C'est une bonne réponse. Premier point. Yes. Kenzo. Qui a fondé Microsoft ? C'est tout. Il n'y a pas l'année. C'est tout. Qui a fondé Microsoft ? Normalement, je dis bien normalement, c'est par Bill Gates que Microsoft a été fondé. Tu veux dire Bill Bortignon ? Oui. Je me fais tout seul mais c'est trop grave. Tu peux traduire le prénom Bill en Guillaume si tu veux. Ah oui ? Bah oui. Puisque Bill, c'est la contraction de William. William Guillaume. Voilà. Guillaume Bortignon, en tout cas, c'est la bonne réponse. Un point partout. Question ne servait à rien. Deuxième alerte. 0. Oui. Dans le compte de Charles Perrault, combien le petit poussé a-t-il de sœur ? 7. La bonne réponse était 0. Wow. C'est jeu, non ? C'est jeu. Pas de problème. Kenzo. Qui a écrit Les Trois Mousquetaires ? Alexandre Dumas, père. Parce qu'il y a un fils ? Bah oui. D'accord. Alexandre Dumas, fils. Ziao. Oui. Qui a été le seul président par intérim dans la cinquième république ? C'est pas moi. Salle de Gaulle. Salle de Gaulle a été président de la république française, mais pas par intérim. Il s'agissait d'Alain Poer. Oui. Toi alors. Je ne sais même plus s'il est encore venu. Je ne sais même plus s'il est encore venu. Je ne crois pas. Il est mort. Il est président du Sénat à cette époque-là, bien sûr qu'il est mort maintenant. Kenzo. Oui. En Angleterre. Quelle duchesse est la belle-mère des princes William et Harry ? Je dois dire son nom ou le truc genre duchesse de je ne sais pas quoi ? Dis son nom. Quelle duchesse est la belle-mère des princes William et Harry ? Belle-mère ? Attends. Les princes William et Harry je ne sais pas Lady Diana et Mongol. C'était Camilla Parker Bowles. Ah oui, la belle-mère. Oui, belle-mère dans ce sens-là. La queen. Excusez-moi, je suis juste un goal-mon. Ce n'est pas grave. Il y a toujours 2-1 dans cette finale. Quatrième tour. Quatrième. Oui. Qui a composé ? Qui ? La symphonie pastorale. C'est Beethoven. Bonne réponse. C'est pour ça. 2 à 2. Tu reviens. Au score. Kenzo, il faut reprendre l'avantage. Rattrape-toi avec cette question. Quel artiste a peint les tournesols. C'est Van Gogh. Normalement. De son prénom ? Vincent. Magar. Vincent Van Gogh, elle ne peut pas confondre avec Vincent Magar. Effectivement. Il y a... Bip bip. 3 à 2. Non. La situation est simple, 0. Si tu réponds correctement à cette question, tu restes en course. Si tu échoues, c'est Kenzo. C'est dur. dans cette finale. Quelle est la capitale du Canada ? Ottawa. Ottawa est une bonne réponse. Yeah ! Ne pas confondre avec Otawan. Le groupe. Et pas Otawachan. Est-ce que ça ressemble un peu japonais ? Il y a combien à combien dans la séance ? On est à combien de questions ? On peut avoir l'habillage. Kokamu, c'est sa dernière question. On met une question sûre. C'est ma dernière question, et lui, c'était sa dernière question aussi. Oui, aussi. Si tu réussis cette question, Kenzo, tu gagnes cette finale. Sinon, il y a 3-3, et on partira en mort subit et on va continuer. Ouais. Dans quel film, de Sam Remy, peut-on voir Willem Dafoe jouer le bouffon vert ? Jack est le haricot géant. Je ne sais pas. Je pense savoir, mais c'est trop tard. Bonne réponse. C'était... Spider-Man. Mais lequel ? Je ne l'avais pas. Le 1, le 2. Et le 3 ? Il y a 3 partout. C'est sûr. On passe maintenant au mort subit. Le 1er qui me donne une bonne réponse. Merci à rien d'accondrement. Alors que l'autre, sur le même tour, a fait son erreur, gagnera cette finale. On reprend à 0. Oui, c'est moi. Figure-toi que c'est un vrai ou faux. Oh non. Ah oui, super sympa. Oui, dis-moi. Le premier le plus porté en France est Dupont. Vrai ou faux ? Et je vais dire... Faux. Faux. Bon, c'est faux. Et c'est pris pour Norman ou quoi ? Pourquoi tu regardes les efforts ? C'est vrai que vous êtes tous les deux très jeunes pour Norman. Oh non. La réponse était... Faux, puisque c'est Martin. Allez. Je ne sais pas si vous avez pêché, j'ai envie de pisser. Allez, Kenzo. Kenzo. Lorsqu'on souffre de presbytie, on le voit mal de près ou de loin ? C'est bien, du coup, c'est une question à deux fois aussi. C'est équitable. Je dirais, du coup, que c'est lire de près. Lorsqu'on souffre de presbytie, on le voit mal de près ou de loin, tu m'as dit... De près ? C'est la bonne heure. On continue. Je ne vais jamais un C-Supense comme ça. On continue avec le X. Une mécanque. Quelle boisson doit-on ajouter à de la bière pour préparer un panaché ? De la bière ? Attends, tu peux répondre à la question ? Quelle boisson doit-on ajouter à de la bière pour préparer un panaché ? Le panaché ? Ah, c'est le truc comme ça, là ! Ben, c'est de la limonade, non ? Attends. De la limonade, oh... Ouais, de la limonade, non ? Je ne sais pas. Cette réponse est validée ? Oui. C'est correct. Non, 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 non. Kenzo. C'est correct. Émission TV. Camel Wally était-il juré de 2015 à 2017 ? C'est bien de préciser les dates puisque ça aurait pu être autre chose, mais je dirais la France a un incroyable talent. C'est juste. Non, non. Ouais, non. On a encore trois tours avant d'être dans la merde. dans les courses automobiles. 0. Comment appelle-t-on la première place sur la grille de départ ? Je l'ai. Je sais. Mais non, mais je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, je veux dire, la position principale, un truc comme ça, je ne sais pas. Non, mais dans tout le cas, je ne sais pas. Je sais. Je l'ai. Comme on appelle-t-on la première place sur la grille de départ, quelle est ta réponse définitive ? La position principale. On appelle ça plus précisément la pôle position. Ah. Déjà de ne pas t'accorder cette réponse. C'est pas grave. Kenzo ? Oui ? Ce n'est pas encore gagné. Il faut répondre correctement à cette question. Oui. Je vais quand même te dire que c'est gagné je veux la gueule de la question. Selon l'expression. Avec quoi ne faut-il pas mélanger les serviettes ? C'est pas du Patrick Sébastien, ça. Je dirais avec les torchons. Et non, c'était les mouchoirs. J'ai gagné. Et c'est grâce à des torchons que tu remportes 49 800. Félicitations ! Bravo Guillaume ! Ouais ! Je dis bien ça, c'est pas un câlin. Je vous salue, c'est pas un câlin. C'est pas un câlin. En sneak. Ouais. Hop, on se tape la bise. Très gênant. Très gênant, on va avancer. Bravo à toi. Quelle est ta réaction ? Est-ce que tu t'attendais à cette victoire au début de partie ? Moi, est-ce que tu es honnête ou pas ? Il a trahi tout le monde, évidemment, qui s'y attendait. Ouais, ouais, je ne m'y attendais pas de où. Mais je pensais qu'on allait me trahir en finale. Mais du coup, Giaou m'a pas trahi. Parce que moi, tu viens juste d'être honnête. C'est pas vrai ? Pardon. Giaou est honnête et c'est tout à son honneur. Mais du coup, ça m'a profité au final. Du coup, bravo à Giaou et bravo à tous, sauf à Steel. Bravo à toi. Je vais reculir quelques mots de Giaou aussi. Je suis très content d'être arrivé jusque-là, mine de rien. Même si je n'ai pas assez montré mes prêves. Même si à la fin, j'ai réussi à avoir un petit boost d'enconfiance en moi qui m'a permis d'aller aux mortes bits. Et voilà, je suis très fier de moi. Je suis très fier de mon ami Kenzo qui va pouvoir repartir avec un petit peu d'argent. Ça me fait plaisir. Tant pis, une prochaine fois de gagnante. C'est pas une très grande cagnotte pour le coup vu que l'équipe a été dramatique surtout sur sa dernière manche. Merci à tous. Merci à Coca qui m'a aidé à écrire la plupart de ses questions et qui a réalisé aussi et qui nous a filmé sur cette émission. Merci à tous nos participants précédemment éliminés qui sont restés pour la plupart. Ils n'ont même pas un petit co-traigné. Je suis très content de ma deuxième place. J'aurais aimé gagner mais c'est pas grave. Je repars la tête de Haute. C'est le plus important. Même si quelques choses ne se sont pas très bien passées parce que Kenzo a été un trouble fait et a décidé de créer quelques possibles ramas. Mais voilà, je suis très fier de moi. Je suis très content que stream ne soit pas allé en finale. C'est tout en fait. J'ai plus le temps final.